Bonsoir à tous, bienvenue sur ce plateau du groupe Nice Matin pour un nouveau débat organisé dans le cadre des élections législatives et de ce premier tour du dimanche prochain. À mes côtés, pour animer cette émission, Frédéric Maurice, chef de l'édition de Nice Métropole du groupe Nice Matin. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Ce soir, c'est sur l'avenir politique de la première circonscription des Alpes-Maritimes que nous allons nous pencher. Alors, d'abord, pour commencer, petit état des lieux, Frédéric, à quoi ressemble cette circonscription ? La première circonscription des Alpes-Maritimes est la plus petite du département, donc la plus dense. Elle se situe intégralement dans Nice, précisément dans l'est de la ville, en incluant la plus grande partie du centre-ville. Elle abrite 128 000 habitants, dont 82 000 inscrits sur les listes électorales. Parlons de politique maintenant. En 2022, Éric Ciotti avait été élu pour la quatrième fois consécutive député de la première circonscription. Celui qui est devenu président des Républicains le 11 décembre de la même année l'avait emporté assez nettement au deuxième tour avec plus de 56% des voix face à Greg Monetti, jeune adjoint au maire de Nice, investi par la majorité présidentielle. Au premier tour, la candidate de l'Union de la Gauche, présentée par la France Insoumise, avait été évincée avec un peu plus de 20% des voix. Et celle du Rassemblement National s'était inclinée avec un peu plus de 13% des bulletins, mais en ayant à peine fait campagne. Une inanité qui avait aussi caractérisé le candidat du RN en 2017, qui avait échoué avec le même score, et qui fait dire aux observateurs que nous sommes qu'Éric Ciotti a bénéficié lors des deux dernières élections législatives d'une grande bienveillance du Front National depuis renommé Rassemblement National. Un RN avec lequel le président des Républicains a depuis appelé toute la droite à s'unir, rapprochement qui a provoqué un séisme qui fait encore trembler toute la classe politique française. – Alors Valéry, cette année, Éric Ciotti est à nouveau candidat, mais si le nouvel allié du RN court bien les plateaux de télévision parisiens, eh bien il a refusé de participer à tous les débats locaux. Il n'est donc pas avec nous ce soir. Nous le déplorons dans l'intérêt du débat démocratique et de la confrontation des idées, et nous demanderons à nos invités ce qu'ils pensent de cette absence. En revanche, nous avons à nos côtés le finaliste de 2022, et candidat à nouveau à cette élection. Bonsoir Greg Bonetti. – Bonsoir à vous. – Vous êtes conseiller métropolitain, adjoint au maire de Nice, délégué à l'événementiel, la jeunesse et à l'égalité des chances. De 2017 à 2022, vous avez été le chef de cabinet de la ministre de l'enseignement supérieur de l'époque, la niçoisse Frédéric Vidal. Vous avez 31 ans, et vous êtes dirigeant d'entreprise. Enfin, vous êtes le candidat investi par Horizon. Vous représentez donc le camp présidentiel. – Avec nous aussi ce soir, Olivier Salernot. Vous êtes enseignant, vous êtes connu dans les Alpes maritimes pour vos multiples engagements militants. Vous êtes comme référent notamment des lycées professionnels à la CGT, et comme patron, sans en avoir le titre, attention, de la France insoumise départementale. Mais c'est tout comme. Vous représentez donc le nouveau Front populaire. Anne-Laure Chintron, qui était à votre place en 2022, est deux ans plus tard votre suppléante. Bonsoir Olivier Salernot. – Bonsoir. – Troisième et dernière invitée de notre débat, un nouveau venu en politique, mais vraiment nouveau pour le coup. – Exactement. – Virgile Vanier-Guérin. Vous étiez inconnue du grand public jusqu'au 10 juin. Mais ayant proposé votre candidature aux Républicains, c'est vous que le parti a choisi d'envoyer au Front, les Républicains un canal historique, oserais-je dire, et envoyé au Front, sans mauvais jeu de mots, face à son président Éric Ciotti pour le punir d'avoir fait alliance, sans autorisation avec le Rassemblement National. Alors cascadeur, c'est pourtant pas votre profession. – Parfait. – Vous êtes directeur commercial. Bonsoir M. Vanier-Guérin. – Messieurs, bonsoir. – Pour que le débat reste audible, il ne nous est pas toujours possible d'inviter tous les candidats. Nous optons donc pour les représentants des partis arrivés en tête des élections européennes. Cinq autres candidats se disputeront dimanche les voix des électeurs de la première circo. Éric Ciotti, donc, on l'a dit, mais qui n'a pas souhaité participer à ces échanges. Mais aussi Maxime Bovis, candidat d'hiver droite. Lala Chama Benmoulet, écologie au centre. Alain Langouet, un retraité d'enseignement investi par Lutte Ouvrière. Et Jean-Claude Waispache, pour Divergent. – Alors, nous allons commencer ce débat, messieurs, si vous le voulez bien, en parlant d'abord du bilan du candidat, enfin du député sortant, mais aussi de son absence. Olivier Sérano, qu'est-ce que vous inspire l'absence d'Éric Ciotti à ce débat ? – Vous l'avez dit, c'est vraiment un déni de démocratie. Il ne veut pas venir débattre. Pourtant, il a été central, suite à la dissolution et au coup de tonnerre de la dissolution d'Emmanuel Macron, le personnage d'Éric Ciotti est central, avec son ralliement au Rassemblement national. C'est un sujet qui est devenu national, et ici, localement, il nous empêche d'avoir ce débat et de se confronter face à ses choix. – C'est une confiscation de débat pour vous ? – Ah oui, oui, je pense, mais bon. – La parole démocratique. – Tout à fait. – Virgile Bagnéguérin, votre sentiment. – Écoutez, mon sentiment, il est le suivant. Éric Ciotti, il n'est pas là, parce qu'il a simplement le RN honteux. Il est pourtant extrêmement présent sur la circonscription. Encore ce matin, je lisais qu'il pouvait être élu au premier tour. Et c'était peut-être parce qu'il se dit dans cette posture qu'il se pense ne pas devoir débattre avec nous. – Greg Bonetti, votre avis ? – Son absence, au moins une vertu. Elle me permet d'avoir un premier point d'accord avec mes adversaires, ce qui n'était pas tout à fait gagné au début de cette campagne. – Et puis surtout, je crois que le message qu'il envoie qui est clair, c'est qu'il refuse l'exercice absolu démocratique, que vous n'êtes pas assez bien pour lui, que nous ne sommes pas assez bien pour lui, et que ce soir, les Niçois et les Niçois de la première circonscription, il n'a rien à leur dire. Il ne parlera pas d'eux, il ne fera pas de proposition, il ne viendra pas apporter un contradictoire dans notre débat. Et en somme, il vient là porter le point final de toute la lâcheté et l'indignité qu'il représente depuis qu'il a trahi sa famille politique, menti. Il est certainement plus préoccupé par ses petits arrangements parisiens et la sauvegarde de son cuisinier, de son chauffeur et de son teinturier que de venir se présenter devant la presse quotidienne régionale et ses adversaires directs sur le plan démocratique pour parler du besoin et du quotidien des Niçois. Alors, parlons du bilan de ce député qui, quand même, a été député et député depuis quatre mandats dans cette circonscription et là, vient d'effectuer deux ans de ce quatrième mandat, depuis 2007. Olivier Salerno, comment vous jugez l'action du député Ciotti ? Écoutez, son action, déjà, il a prouvé qu'il y avait, quand il était encore chez les Républicains, une grande porosité avec la majorité présidentielle qui est en minorité à l'Assemblée nationale. Sur différents points, la question sociale, toutes les lois de cassage du service public, de la possibilité de vivre mieux pour nos concitoyens et nos concitoyennes, il a constamment signé les mêmes lois qu'avec la majorité d'Emmanuel Macron. Ça, c'est pour le volet social. Sur les retraites, par exemple, ils ont voté pour la retraite à 64 ans ensemble. Et il y a aussi une grande porosité, évidemment, sur la parole décomplexée, et notamment, je pense, à la loi Asile et Immigration, où Emmanuel Macron, au fur et à mesure de son deuxième quinquennat, a été de plus en plus sur les terres du Rassemblement national, en proposant une loi, Asile et Immigration, que les Républicains ont réécrit au Sénat avec Gérard Larcher pour la durcir. Et pendant ce temps-là, Marine Le Pen a applaudi des deux mains, et toutes ces familles politiques ont signé cette loi. Donc, Éric Ciotti a un bilan localement... Alors, parlez-moi du local, parce que là, vous nous donnez des exemples nationaux, mais sur son action pour la circonscription. Écoutez, je pense que l'exemple que je vous ai donné sur la casse sociale, l'augmentation des inégalités, on est sur un territoire à Nice où on a... Vous le ressentez dans la circonscription ? Bien sûr. On est sur un territoire qui a 21% de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, contre 14% en nationale. Les lois que vote Éric Ciotti, main dans la main, avec la majorité présidentielle, ce sont les lois qui mettent les Niçoises et les Niçois dans cette situation. Donc, à Caudillat, très à droite, quoi. Complètement. Olivier Vannier-Guérin, votre opinion sur l'action d'Éric Ciotti dans la circonscription ? Écoutez, quitte à décevoir ces électeurs qui sont prêts aujourd'hui à le suivre dans ce rassemblement national, quand on examine son bilan, ben écoutez, en 17 ans de mandat, ce que je constate, c'est qu'il n'a adopté qu'une seule loi en 2010 sur l'absentéisme scolaire, qui a été annulée en plus trois ans plus tard. Dont il est l'auteur, vous voulez dire. Dont il est l'auteur, exactement. Un amendement en 2019 qui visait à installer des drapeaux dans toutes les classes de toutes les... Des drapeaux français. Des drapeaux français, les drapeaux européens, dans toutes les classes de toutes les écoles, que personnellement, je n'ai pas vues. Donc, effectivement, par la suite, je ne constate que des arrangements, en fait, afin d'obtenir un ministère qu'il n'a pas obtenu, malgré qu'il ait voté à 80%, comme la majorité présidentielle ces deux dernières années. Voilà. Donc, en 17 ans, où sont ces réalisations concernant l'expulsion des criminels et des délinquants étrangers, qu'il avait promis, en fait, en 2022, à l'occasion de sa dernière législative, où on est son référendum sur l'immigration et la promesse de fixer le prix de l'essence à 1,50€. Donc, en fait, il n'a pas du tout tenu ses promesses. À sa décharge sur ces deux derniers points, il lui fallut qu'il soit au gouvernement pour pouvoir les appliquer. Non, mais en tout cas, un député est là pour faire voter des lois et pour pouvoir, justement, défendre ses électeurs. Il n'a rien fait en ce sens. Greg Bonetti. Eh bien, quatre mandats, 17 ans de néant, il ne s'est rien passé, plus d'une centaine de propositions de loi, zéro voté. Sur le plan local, ce n'est guère mieux, si ce n'est l'opposition systématique à tout. On veut faire le tramway, il est trop souterrain à son goût. On veut construire le stade, il est trop grand. On va sortir bientôt le plus grand, hôtel de police nationale, municipale, rassemblant l'ensemble des forces d'urgence. Il n'est même pas venu à la présentation du projet ni au lancement des travaux. Et en plus de ça, aujourd'hui, il trahit toutes les convictions, toutes les valeurs. Alors, M. Ciotti, il nous parle à court de journée de morale, de leçons, de dignité. Il en est tout l'inverse. Il n'a ni la morale, ni la dignité. Et je crois qu'aujourd'hui, dans les rues de Nice, nous entendons tous de la colère, de la souffrance, de l'indignation. Et je veux dire à ces électeurs qui aujourd'hui sont un peu perdus... Il n'était pas le seul responsable, quand même. Enfin, en tout cas, je crois que c'est le député de Nice, non ? Mais il y a aussi le maire, il y a aussi... Donc, il faut peut-être tirer sa responsabilité. Et je veux leur dire que s'ils sont en colère, s'ils sont en souffrance, s'ils veulent du changement, il y a une mesure simple, concrète, efficace. Changer de député. Très bien. Alors, on va parler... On va enchaîner sur l'actualité politique, si vous voulez bien. Greg Monetti, la première question s'adresse à vous. Pourquoi votre étiquette politique n'apparaît pas sur vos affiches ? Est-ce que vous craignez l'effet repoussoir du macronisme ? Non, vous savez, je vais vous parler très franchement et je vais répondre à la question, je pense, pour tout le débat. Je ne suis pas venu trouver des excuses. Je crois que les Françaises et les Français ont un message. Il est clair. Je viens de le dire. Ils sont en colère. Je veux leur dire que ce message est entendu, qu'on en tire les enseignements. Personne n'ignore aujourd'hui la situation dans laquelle nous sommes et les risques qui se présentent au travers de cette élection, que ce soit avec l'extrême droite comme l'extrême gauche. Et donc, je veux aussi leur dire que s'ouvre un nouveau chapitre. J'ai des propositions concrètes à leur faire. Je crois que je peux incarner un nouveau visage, une nouvelle façon de faire de la politique, que je saurais être un député digne de leurs attentes et de leurs besoins. Et c'est peut-être ça, finalement, l'essentiel. N'oubliez pas que c'est une élection locale et qu'il s'agit de choisir son porte-parole. Est-ce que leur colère est légitime ? Absolument légitime. Donc, ça veut dire que c'était un échec total de la majorité certaine ? Non, il faut de la nuance de l'équilibre. Ce n'est pas un échec total. Il y a des choses qui ont fonctionné. Il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Ce qui est certain dans les deux cas, c'est que probablement, les Françaises et les Français n'ont pas été suffisamment écoutés. Et moi, je le dis ici, sans sourciller, j'en tire toutes les conclusions. Est-ce que l'absence d'étiquette sur votre affiche de campagne prouve aussi qu'Édouard Philippe, patron d'Horizon, parti dont vous êtes un des représentants, a raison quand il dit que la dissolution décidée par Emmanuel Macron a tué la majorité présidentielle ? Mais la dissolution a tué beaucoup plus de choses que cela. Elle a tué tout le modèle de représentation politique. Vous voyez aujourd'hui ce qui est en train de donner le partisanisme français, avec nombre de candidats qui s'associent avec leurs pires ennemis sur lesquels ils sont en désaccord du matin au soir. La dissolution a amené à des actes immoraux tels que ceux de M. Ciotti, à des propositions totalement irréalistes, à une instabilité de la France, à un risque de banqueroute et de guerre civile. Ce n'est pas ce que je vous dis, c'est que je dis au moins que cette dissolution, elle met en face du miroir l'état de la France aujourd'hui qui est catastrophique et qui doit faire appel à de la raison et des vraies propositions. Virgile Vanier-Guérin, on passe à vous. Est-ce que vous avez le sentiment de rejoindre un parti mort ? La raison invoquée ce matin par Aurélien Pradier, qui a décidé de quitter les Républicains. Et en fait, quelles sont les vraies motivations qui vous poussent à être candidat et à avoir toqué à la porte des Républicains ? Alors, ma vraie motivation, en fait, s'adresse directement aux électeurs de la première circonscription de Nice qui ont été laissés pour compte suite à l'association de M. Ciotti avec le Rassemblement National. Voilà. Ma motivation, elle est surtout là, ne pas laisser pour compte les électeurs du parti Les Républicains. Et quand Aurélien Pradier, l'ancien vice-président dit que c'est un parti mort ? Non, je ne pense pas qu'il soit mort puisque justement, maintenant que notre ami Éric Ciotti est parti du parti Les Républicains, j'invite justement tous les représentants de la droite à venir nous rejoindre, à revenir au bercail pour pouvoir avoir cette occasion d'avoir un parti de droite de nouveau réuni comme il a été le cas dans le passé, en fait. Vous comprenez que votre candidature suscite un peu de surprise, déjà parce qu'on ne vous connaissait pas et que les Républicains ont un matériel humain fort dans le département et qu'ils sont obligés d'aller chercher un inconnu sans vous faire offense et que par ailleurs, on sait que vous avez eu différentes étiquettes par le passé au Parti Radical. Il semblerait que vous ayez souhaité à moi appartenir au Parti Horizon. C'est un peu troublant tout ça, non ? Alors, tout de suite, je vais vous dire que le Parti Horizon n'a jamais fait partie de mes ambitions. Par contre, le Parti Radical, oui, oui, tout à fait, mais le Parti Radical est un parti de centre droit qui s'est ensuite associé avec le Parti Les Républicains. Donc, je n'ai aucun problème à l'affirmer. Vous pouvez dire c'est le parti d'origine de Jean Léonetti. Jean Léonetti, oui, tout à fait, que j'admire beaucoup pour tout ce qu'il a fait pour la ville d'Antibes, dont j'ai été résident. Et face à cette énergie qu'il a pu déployer, ça m'a donné envie, effectivement, à l'époque, d'adhérer à ce parti. Olivier Salernot, que dites-vous à ceux qui veulent voter à gauche, mais surtout pas la France Insoumise ? Je dis que la gauche française a pris ses responsabilités suite à la dissolution et surtout au danger que peut représenter ce qui se présente devant nous, c'est-à-dire un gouvernement avec Jordan Bardet, la Premier ministre, Éric Ciotti, ministre de l'Intérieur et par-dessus, Emmanuel Macron en cohabitation. La gauche a pris ses responsabilités, a mis ses distances que toutes les organisations de gauche avaient entre elles dans la poche et s'est unie. On a toujours su le faire. Aux précédentes législatives, avec la NUPES, on l'a fait. en un temps record, ça avait été montré. Et là, on l'a fait aussi en quatre jours. Pendant quatre jours, on a réussi à coaliser différentes organisations de gauche et être d'accord sur un programme. C'est ce que vous appelez prendre ses responsabilités, ça ? Oui, c'est ce que j'appelle prendre ses responsabilités. Parce que face à l'extrême droite au pouvoir, on prend nos responsabilités à gauche. L'effet repoussoir de la France insoumise, qu'est-ce que vous dites à ce sujet ? J'ajoute à ça. Qu'est-ce que vous inspire hier soir le débat sur TF1 où on voit Emmanuel Bompard avec derrière un arrêt au page uniquement de députés et LFI ? Ça envoie à quoi comme signal aux électeurs du Front populaire ? Parce que je parle c'est l'Union mais c'est l'Union tout seul. Très bien. Sur l'effet repoussoir de la France insoumise, je rappelle plusieurs choses. La France insoumise a permis d'avoir des scores de la gauche, de rupture, très importants avec vraiment une consolidation de scrutin en scrutin sur notre ville. La dernière candidature de la France insoumise aux élections présidentielles avec la figure de Jean-Luc Mélenchon a recueilli jusqu'à 23% sur Nice. Ensuite, vous avez montré tout à l'heure les résultats aux élections législatives de 2022. La précédente tête de liste de la France insoumise, Anne-Laure Chantron qui est ma suppléante, a fait 20%. Dernièrement, on profite de la dynamique des élections européennes. Manon Aubry a fait 12% à Nice alors qu'elle a fait 10% en France. Je ne pense pas là-dessus. Juste pour répondre à votre question, il n'y a pas d'effet repoussoir de la France insoumise contrairement à ce qu'on entend à longueur de médias. C'est une tactique de l'opposition pour discréditer le nouveau Front populaire que d'appuyer sur les positions parfois tranchantes de la France insoumise ? Je pense que oui, mais bon, après on assume. Regardez, dans la coalition de gauche, il y a différentes parties. Il y a les quatre parties, les cinq parties avec la France insoumise, les écologistes, le parti communiste, le parti socialiste et avec le parti de Raphaël Glucksmann. Bon, tout le monde s'est mis d'accord sur un programme de rupture. Ce programme, il est là, il est sérieux, il est validé. Il me semble que c'est le plus épais avec le moins de photos à l'intérieur. Donc maintenant, on retrousse nos manches, on prend nos responsabilités et on y va. Alors, pour que poursuivez la conversation... Enfin, je vous prie de m'excuser, mais c'est un débat. Oui, bien sûr, il y a pas d'effet repoussoir de la France insoumise, j'ai entendu, et que la gauche avait pris ses responsabilités lorsque vous... M. Salerno, pardon, c'est pas pour vous, mais au sein de la France insoumise, vous avez des personnalités qui mettent 4 jours à définir l'antisémitisme. Lorsque vous en avez certains et vous l'avez exprimé vous-même, puisque finalement, la seule légitimité, vous la tirez de petits scores électoraux dont vous nous expliquez les résultats. Ah, j'ai fait le passé des petits scores électoraux, M. Littier. C'est-à-dire que votre projet, il est fondé sur une base, l'électoralisme, l'instrumentalisation des gens. Et aujourd'hui, quand on retrouve M. Hollande avec M. Mélenchon, je vous prie de m'excuser, vous trouvez que la gauche, elle a pris ses responsabilités ? Ou quand on retrouve M. Glucksmann à côté même de Louis Boyard, vous trouvez que vous avez pris vos responsabilités ? Oui, tout à fait. La responsabilité aurait été d'aller au bout de vos convictions, en partie ou en mouvement, en homme libre, pour faire des vraies propositions. Aujourd'hui, vous faites des additions qui n'ont ni queue, ni tête. Et je crois qu'on peut prendre le pari que le 8 juillet au matin, vous allez exploser sous vos différences et sous vos divergences. Je ne vais pas prendre assez responsabilité. C'est l'objet de la discussion, enfin, la question que va vous poser un histoire rencontrée par Tristan Gaspard. Bonjour, je m'appelle Mathis, je fais partie d'une association de débats qui organise des débats sur l'actualité ou des sujets de politique. Et j'aimerais demander aux candidats qui font partie d'union, du coup, plutôt à la gauche, à l'union populaire, s'ils pensent sincèrement que cette union va pouvoir aboutir une fois à l'Assemblée nationale ou si au contraire, c'est juste une manœuvre un peu politique. Alors, c'était là où on est arrivé aussi dans nos discussions. Est-ce que c'est une union qui n'est pas seulement une alliance électorale ? Non, ce n'est pas une alliance électorale simple. Déjà, les alliances électorales ne se font pas, ne se font sans programme. Là-dessus, on a mis tout ce qui nous rassemblait autour d'un programme, je le répète, qui est assez épais et assez conséquent. Maintenant, je reviens un petit peu en arrière. On va en parler du programme. Un instant, je reviens en arrière. Quand nos différents représentants de partis se sont retrouvés au sein du local des écologistes, dans le même temps, il y avait une manifestation à Paris, place de la République, pour justement manifester le mécontentement du score très fort de Jordan Bardella et de la dissolution. Ces personnes-là, la société civile, les organisations syndicales, sont venues au pied du siège des écologistes pour dire à nos représentants politiques, vous ne sortez pas tant qu'il n'y a pas d'union. Donc, non seulement on a un programme solide, on a des gens qui sont derrière nous pour nous pousser à surtout pas nous désunir et en plus de ça, on va faire l'union dans ce contexte-là. C'est ça qui est vraiment primordial à entendre. C'est pour ça qu'en fait, ça nous... Des personnalités quand même très hétérogènes. Virgilio Niguarin, qu'est-ce que vous pensez de cette hétérogénéité du Front populaire ? Non, et nous, franchement, j'ai pas grand-chose à dire parce que moi, ce que je constate, c'est... Il n'y a pas de fond, en fait. Voilà, tout simplement, on constate que, en fait, on constate de la souffrance aussi de la part de ces parties de gauche et de leur renoncement, en fait. De leur côté, maintenant, ils n'hésitent plus à mettre en avant les plus dynamiques et les plus virulents qui sont présents dans leur rang à l'occasion de cette union. On constate les mêmes travers identifiés qu'à l'extrême droite des actes et des propos condamnables que les parties de gauche, a priori, acceptent. Moi, ça fait trois fois qu'on dit qu'il y a des actes condamnables sur l'antisémité. Bien sûr. Moi, il y a quelque chose... Justin, l'antisémitisme et tous les racismes en France, c'est un délit. Ce n'est pas une opinion. Bien sûr. Et c'est fortement réprimé par la loi et c'est très bien comme ça. Donc, à un moment, soit on prend son courage à deux mains et on va devant la justice pour justement condamner les gens pour antisémitisme, soit on arrête parce que ça, c'est précisément la diffamation. Quand un de vos candidats reproche à M. Glucksmann d'être le candidat sioniste, on est clairement dans les franges de l'antisémitisme. Monsieur, il y a énormément de fake news qui sortent sur les propos des uns et des autres. Il y a énormément de choses qui sont montées en épingle. Je fais partie d'une organisation historiquement de gauche, antiraciste, ferme sur ses principes, qui s'est toujours située du bon côté de la balance au moment où justement l'histoire s'accélérait. Donc moi, je ne laisserai personne dire ce genre de choses. Nous sommes un parti profondément antiraciste et avec ces choses-là, ça suffit. Parce que ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait de mettre précisément le doigt dessus pour ne pas parler des autres choses, notamment du bilan social ou du bilan d'Emmanuel Macron, on parle de ces choses-là. Ça tombe bien. C'est un sujet qui m'affecte quand même. Vous avez un des représentants de la France insoumise qui considère que le ramasse est un mouvement de résistance ou que vous avez Rima Anassane qui organise des actions antisionistes dans l'ensemble de nos rues, de nos écoles et de nos universités. Merci M. Salerno d'avoir condamné ce que vous avez condamné. Mais enfin, je crois que très clairement il y a des faits qui sont avérés. Et s'ils sont allés à un procès sur diffamation, on ira sur un procès sur diffamation. Les choses ont été dites et se versées dans le débat public. On est très sereins par rapport à ça parce qu'on sait justement... S'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous ai écouté. J'aimerais juste dire quelques mots sur votre programme avant de parler de mes propositions. Ce n'était pas l'objet. On va parler du programme. Non, ce n'était pas l'objet. On a des questions un peu politiques. On voulait savoir, Greg Bonetti, vous n'avez pas de candidat, il n'y a pas de candidat RN dans la première circonscription puisque... Mais il n'y en a jamais eu. Il soutient Eric Ciotti. Vous le saviez, en 2022, vous l'avez précisé au début du débat, elle n'avait même pas posé ses affiches la candidat. Mais je crois surtout qu'aujourd'hui, nous sommes dans un niveau de gravité qui est encore plus important et qu'aujourd'hui, c'était tout le sens de ma candidature. C'est le sens de la candidature de mon adversaire et je félicite ce courage aussi de se dire qu'on ne peut pas laisser les Niçois et les Niçois choisir entre l'extrême gauche et l'extrême droite et que lorsque l'on analyse de façon extrêmement précise et avec une certaine ouverture d'esprit les différents programmes, c'est le dépôt de bilan assuré, que ce soit la France insoumise comme le candidat du Rassemblement national. Vous donnez un gars c'est 1000 milliards de dettes. Lorsque l'on regarde aujourd'hui, je vais vous en parler. c'est celui que vous oppose aujourd'hui vos adversaires en disant on arrive à un résultat qui est catastrophique Cher monsieur, c'est une erreur monstrueuse. Il ne faut pas mettre ces deux sujets face à face et je peux m'en expliquer. La dette aujourd'hui française, elle est justifiée par le fait que nous avons fait face à tellement de tragédies, de difficultés que nous avons été obligés de protéger les Françaises et les Français. Et c'est encore creusé depuis... Considérez-vous que le chômage partiel pendant la crise sanitaire était une mauvaise dette ? Considérez-vous que le bouclier tarifaire pendant la crise énergétique était une mauvaise dette ? On renvoie tout au Covid. Considérez-vous qu'ayant donné suite aux revendications sociales de ceux qui souffraient au travers des Gilets jaunes était une mauvaise dette ? Je ne crois pas. Cette souffrance, nous avons essayé d'y répondre du mieux possible. Et nombre d'entreprises aujourd'hui n'ont pas baissé le rideau parce que l'État français était à leur côté dans ces moments-là. En revanche... Et je finis là-dessus. La situation n'a pas été redressée du tout. En revanche... Mais il n'y a même pas d'amorce. Mais posez donc la question à mes contradicteurs. Comment se fait-il qu'aujourd'hui ils proposent 250 à 300 milliards de mesures nouvelles pour la France insoumise ? Ça a été financé. 150... Financé, vous dites ? Le nouveau Front populaire a expliqué quel était l'équilibre. Oui, mais je vous prie de m'excuser. La réponse, je ne la trouve pas satisfaisante. Vous savez ce que c'est le budget de l'État aujourd'hui ? Vous êtes un adversaire, c'est normal. C'est combien le budget de l'État ? Mais là, on peut juger... 350 milliards d'euros, 450 milliards de sécurité sociale. C'est si réaliste. Mais je viens de m'en expliquer. Oui, vous parlez toujours du Covid et des Gilets jaunes. Il y a encore eu deux ans depuis et deux ans où aucun redressement n'est intervenu. Non, mais d'abord, le budget qui est voté, je vous prie de m'excuser, dans une majorité relative, il a été voté d'une certaine manière. En attendant, il a quand même fait l'objet de débats. Aujourd'hui, il est maîtrisé. Il a une trajectoire et qu'il y ait une nécessité de faire des efforts budgétaires, je suis tout à fait d'accord. C'est ce que je défends face aux contradicteurs. Mais aujourd'hui, je suis très préoccupé quand je regarde depuis plusieurs jours la bourse qui clôture à la baisse face à l'instabilité de ce pays. Lorsque je vois les taux d'emprunt à la banque centrale comme aux banques de particuliers qui vont augmenter et qui vont faire mal. Lorsque je vois des phénomènes de décollecte et de circulation d'argent vers les pays étrangers pour se préparer. Et lorsque je vois les 14 tranches d'imposition de la France insoumise dont on veut taxer les plus riches à hauteur de 90 %, je vous avoue que l'heure est grave et que la banqueroute, si nous choisissons une majorité avec le Front populaire, si l'heure est grave, comme vous le dites, peut-être que Virgile Vanier-Guérin va partager votre point de vue et va faire en sorte que le pays ne soit pas dirigé aux extrêmes. Qu'est-ce que vous allez faire au lendemain du premier tour si vous arrivez en troisième position Virgile Vanier-Guérin ? Est-ce que vous allez vous désister pour faire barrage par exemple à Éric Ciotti ? Alors écoutez, déjà moi je me mets dans la posture où effectivement je serai présent au second tour. Donc la question elle ne se pose pas encore pour moi. Mais elle va se poser quand même pour les électeurs qui au moment où ils vont mettre un bulletin dans l'urne dès le premier tour je m'exprimerai à ce moment-là. Là pour l'instant c'est trop tôt en fait. Voilà tout simplement. Moi j'ai confiance aux électeurs de la première circonscription de Nice qui n'ont pas envie d'être taxés de xénophobes, de racistes, de sexistes ou encore d'antisémites. Et surtout ils ne veulent pas que les citoyens des autres circonscriptions puissent penser la même chose et encore moins que tous les touristes qui dynamisent notre économie locale aient une image positive d'eux en fait. Donc je leur donne l'occasion en votant pour moi la prochaine occasion c'est-à-dire dimanche. Petite précision justement sur votre candidature. Éric Ciotti vous accuse d'être à la solde de Christian Estrosi que votre candidature est téléguidée par Christian Estrosi. Quels sont vos liens avec le maire de Nice ? Alors il n'y a aucun lien qui me lie avec le maire de Nice ni avec le parti Horizon. Je pense qu'Éric Ciotti encore une fois s'accroche au rideau dans le sens où il ne sait plus quoi dire quoi inventer pour essayer de donner justement aucun sens à ma candidature. Alors que celle-ci au-delà d'être symbolique elle est vraiment là pour ne pas laisser pour compte tous ses fidèles électeurs puisque c'est grâce quand même à ses fidèles électeurs qu'il a pu obtenir tous ses avantages depuis 17 ans en fait. Donc ça c'est juste pas possible. Donc Grégo Meliti vous confirmez que vous n'êtes pas cousin ? Je vous le confère sans souci. Je pense que physiquement d'ailleurs c'est assez flagrant. Alors question aussi qui concerne l'entre-deux-tours je sais que vous allez nous répondre avec une belle langue de voix comme tous les candidats parce qu'il y a d'abord un premier tour. Non mais on va voir on peut toujours essayer tant de notre chance. Non mais est-ce qu'il faut faire un barrage fort ? Est-ce qu'il faut dire un premier tour aux électeurs ? Attention. Oui je vous confirme. Voilà comment on fera. Et deuxième question vous dites vous-même et votre parti aux raisons le dit très fort à travers Édouard Philippe il va y avoir une recomposition avec une nouvelle majorité puisque la majorité présidentielle est morte avec qui vous voulez la recomposer ? Est-ce que ça ne se joue pas dès le premier tour tout ça ? Je suis parfaitement d'accord avec les deux questions que vous venez de poser qui sont très compatibles l'une avec l'autre. J'estime que ma candidature... C'est très aimable avec M. Véniguerin je trouve. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que vous voulez que je sois désagréable ? Non mais particulièrement... On va le laisser répondre. Et je comprends que d'ailleurs sa candidature soit dénoncée par certains qui ont quelques problèmes avec les principes démocratiques comme débattre et pouvoir se présenter à une élection. Mais enfin moi je suis respectueux on n'a pas de raison de s'acharner ensemble. Et d'ailleurs je trouve qu'aujourd'hui la façon dont se passent globalement les débats dit tellement de choses de la violence qui est présente dans notre pays. Sur la question que vous venez de me poser je suis dans un... Mais je suis dans un état d'esprit de conquête. Si je suis aujourd'hui candidat à cette élection législative c'est que j'estime que c'est la deuxième mi-temps de 2022. Et qu'aujourd'hui nous avons besoin cruellement de changer de porte-parole à Nice. Donc au moment où je suis en train de vous parler je veux aller au bout de cette aventure au bout de cette expérience. Et je crois pas que les français soient pour les extrêmes. Je crois qu'ils sont très en colère. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui votent pour le Rassemblement National pour Éric Ciotti pour la France Insoumise pour les communistes dont d'ailleurs mon suppléant Pierre Fiori est une personne qui avec son père incarnait ce courant fort avec des valeurs. Aujourd'hui pour construire une France nouvelle forte on a besoin de tout le monde. Moi je suis pas là pour exclure les gens. Je suis là pour contredire mes adversaires mais la plus large possible parce qu'il faut repenser la façon dont on fait de la politique et aujourd'hui nous avons des sujets sur lesquels nous pouvons tous nous retrouver et quand bien même on ne peut pas être d'accord sur tout il y a des valeurs seules de l'humanisme du progressisme de la laïcité je crois et de la solidarité aussi qui peuvent très bien faire fi du partisanisme pour laisser place à un projet d'emballement de transformation et de changement concret pour notre circonscription. C'est ça que je défends et c'est ça que je porterai jusqu'au bout de cette campagne. Olivier Zellernaud qu'est-ce que vous faites vous si vous arrivez troisième ? Déjà au second tour nous on a on a un grand espoir de se qualifier après si on reprend sur les si on prend les chiffres des élections européennes le cumul des pourcentages des parties de gauche on est le deuxième parti devant le parti représenté par Valérie Reller. Mais imagine que c'est troisième comme en 2022 ? Nous quoi qu'il arrive c'est barrage au Front National on prend un autre responsabilité on vous dira ce qu'on fera à 21h dimanche soir. Vous dites barrage au Front National donc ça veut dire clairement si on est troisième on appellera à voter ce que je viens de vous dire on vous dira ce qu'on fera dimanche soir à 21h. Je ne bégaye pas là-dessus moi ce que je vous dis précisément c'est que je nous vois bien au second tour avec une forte dynamique parce qu'on est sur un territoire où on a toujours gommé les catégories populaires et ce qui se passe c'est ça qui dérange les gens autour de moi et autour de nous c'est que ces catégories populaires ont décidé d'aller aux urnes et de s'emparer de leur destin. C'est ce qu'on voit c'est ce que la gauche a réussi à faire depuis maintenant 2012 progressivement jusqu'à aujourd'hui et ça apparemment ça en dérange certains. Si on pouvait parler un peu je ne sais pas si on y viendra sur la fiscalité parce qu'on n'arrête pas de dire qu'on va faire des trous dans la caisse je ne sais pas si ça va être un des sujets. Expliquez-nous comment vous n'en faites pas alors. Quand même le programme de la fiscalité vous venez parler des 14 tranches d'impôt par exemple. Il faut savoir qu'avec les 14 tranches d'impôt c'est quelque chose qui est beaucoup plus progressif et beaucoup plus juste. Sous 4000 euros personne ne va payer plus d'impôt. Ceux qui vont payer le plus d'impôt c'est les 8% les plus riches et dans ces 8% les plus riches les 1% des plus riches et les ultra riches à 0,1%. Ces gens-là paieront leur part qui jusqu'à présent n'ont pas payé. On va leur demander un peu en quelque sorte de faire du patriotisme économique. Maintenant je voudrais juste qu'on dise pourquoi est-ce que dans une tribune 300 économistes ont validé le programme économique du nouveau Front populaire et qu'on a Esther Duflo qui est prix Nobel d'économie Thomas Piketty qu'on connaît bien qui est un économiste qu'on connaît bien et Michael Zemmour qu'on connaît très bien aussi l'économiste pourquoi est-ce que ces gens-là valident le programme du nouveau Front populaire si c'est la gabegie pas sérieux etc. C'est la raison pour laquelle on ne vous a pas posé la question parce qu'effectivement on estime que la réponse a plutôt été apportée notamment par cette tribune et puis par la démonstration alors que les premiers débats ont posé la question parce que ça restait plutôt dans le flou. Puisque vous avez la parole gardez-la si vous voulez bien M. Salerno en cas de victoire de votre camp qui doit être Premier ministre et c'est important ça surtout pour le nouveau Front gauche. Oui tout à fait et bien chaque chose en son temps je viens de vous répondre pour notre attitude au moment du second tour maintenant pour le Premier ministre c'est exactement la même chose on verra la majorité qui se dégagera et on verra au sein du nouveau Front populaire quel sera là le parti de gauche qui sera en tête. A ce moment-là on décidera et il y a suffisamment de personnes des hommes et des femmes compétentes au sein de nos différentes organisations pour qu'on puisse trouver un Premier ministre. Je vais vous dire un truc sur le Premier ministre je sais que ça ça titille et ça chatouille la curiosité des uns et des autres mais moi c'est quelque chose qui ne me je ne m'en fais pas en fait je sais qu'on trouvera quelqu'un et que cette personne aura une équipe compétente derrière avec une masse populaire pour leur faire comprendre C'est fondamental pour les gens qui vont voter quand même ils ont besoin de voir qui va incarner leur vote après les élections Je vous le dis en toute honnêteté Entre un Mélenchon ou un Luxman ça n'a rien à voir Je vous le dis en toute honnêteté je pense je pense que c'est quelque chose qui chatouille la curiosité beaucoup du monde médiatique et du monde politique donc je fais partie Je ne suis pas sûr Il y a beaucoup de gens pour qui Jean-Luc Mélenchon est un épouvantail J'ai répondu à cette question L'épouvantail il a mis la gauche à 23% Je pense que je peux le répéter autant de fois que vous voulez Mais cette épouvantail-là il fait quand même des super scores Maintenant je ne suis pas en train de vous dire que je milite pour que Mélenchon soit Premier ministre Je suis en train de vous dire que chaque chose en son temps On verra les résultats Vous rêvez de qui ? Je ne rêve de personne Je viens de vous dire Je sais que c'est un peu la course des petits chevaux Vous ne pouvez pas me répondre Non, ce n'est pas que je ne vais pas vous répondre C'est que pour moi la politique n'est pas une courte de petits chevaux n'est pas un concours de beauté c'est des idées c'est des confrontations c'est du débat d'idées c'est aussi du rapport de force ça fait partie de la politique on ne met pas ça de côté et dans cet ensemble-là on trouvera une personnalité ça j'ai une totale confiance là-dessus Merci Greg Monetti en cas de victoire de votre camp qui doit être Premier ministre toujours Gabriel Attal ? Je vous propose qu'on se concentre sur le cas de victoire et aujourd'hui on se rend bien compte que la campagne qu'il faut mener elle soit particulière Ah ben là Ah ben moi je trouve qu'il y a des personnalités qui ont beaucoup beaucoup de talent et qui peuvent très bien être des excellents Premiers-ministres je crois que Gabriel Attal typiquement n'est pas allé au bout de son mandat et a besoin de plus de temps pour continuer à transformer la France si vous gagnez Je crois que oui Je crois que cette réponse ne m'appartient pas non plus Pourquoi ? Est-ce que vous êtes totalement en phase avec les propositions du Premier ministre qui a été choisie quand même par Emmanuel Macron qui aujourd'hui est un peu décrié au sein de vos troupes ? Comment vous savez qu'elles ont été choisis par Emmanuel Macron ? Je pense quand même que vous en doutez C'est pas sûr Il y a les liens qui unissaient Emmanuel Macron et Gabriel Attal Je vais vous dire avant même 2017 Je crois vraiment en tout cas c'est sûr que ça fait plus parler Bardella, Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon Premier ministre en tout cas pour ce qui est de ma conniature personne ne me pose la question Donc c'est un bon Premier ministre ? Oui je crois et je crois surtout que le temps que nous avons c'est pour ça que je vais répondre très court nous devrions le concentrer à parler du fond des mesures de la transformation C'est l'occasion à travers le Premier ministre des propositions qu'il a Évidemment Justement c'est l'objet de la prochaine question Alors allons-y Ça va rentrer dans le discusé Voilà Oui La question prioritaire en cas d'accession au pouvoir Vous êtes au pouvoir depuis un certain nombre d'années Si demain Gabriel Attal garde une majorité à l'Assemblée il reste Premier ministre Qu'est-ce que vous lui dites à Gabriel Attal ? Le faire en priorité Première mesure et l'urgence absolue c'est de s'engager strictement et il l'a fait hier soir à ne pas augmenter les impôts des Françaises et des Français et à revaloriser immédiatement les pensions de retraite de nos retraités qui souffrent qui s'isolent et qui sont en train de vivre un moment extrêmement pénible alors qu'ils ont travaillé toute leur vie pour le coup il y a beaucoup d'économistes qui disent le problème du déficit qu'on connait aujourd'hui c'est parce qu'en fait on a supprimé trop d'impôts et il n'y a plus assez de rentrées de recettes et qui viennent essentiellement des impôts qu'on a supprimés trop vite je vous prie de m'excuser la dépense publique et l'économie ce n'est pas quelques économistes qui signent une tribune dans la presse et dont d'ailleurs pour beaucoup d'entre eux et vous l'avez salué vous-même sont des proches de l'extrême gauche en l'occurrence ou pour d'autres qui donnent des tendances dans quelques pétuaires moi ce que je peux vous dire de façon sérieuse et crédible c'est que le budget de l'Etat aujourd'hui c'est 350 milliards d'euros que le budget de la sécurité sociale aujourd'hui c'est 450 milliards d'euros que nous avons une dette qui est beaucoup trop importante qui se justifie par les phénomènes d'urgence que nous avons traversés et que nous devons faire des efforts et je crois qu'il est plus temps aujourd'hui de libérer des contraintes pour créer de la richesse comme diminuer les cotisations sociales et laisser les employeurs faire une justice sociale créer de l'emploi c'est-à-dire casser la sécurité sociale de façon concrète et utile que d'aller sortir le chapeau magique pour sortir des mesures absolument irréalisables ou dans un cas vous êtes en train de mentir aux électeurs ou dans un autre vous allez les fiscaliser à outrance dans le pays qui paye le plus d'impôts au monde donc on ne change rien je n'ai pas dit qu'on ne change rien il y a des propositions qui sont passionnantes aujourd'hui imaginez tout simplement de pouvoir supprimer les droits notariales pour toutes seules et tous ceux qui veulent accéder à un logement primo accédant dans la limite de 250 000 euros c'est une proposition intéressante interdire le Airbnb dans certains quartiers de la première circonscription comme le Vieux-Nice là où les gens souffrent est une proposition intéressante rendre le vote obligatoire et j'ai vu ça dans certaines de vos propositions est une proposition intéressante sur le Airbnb pourquoi il n'y a pas de contrôle pourquoi il n'y a pas de contrôle sur le Airbnb concrètement mais il y a du contrôle il y a une loi mais il n'y a pas de contrôle il y a 3500 annonces Airbnb illégales sur la plateforme on peut aller n'importe qui aujourd'hui peut aller le vérifier il y a 3500 annonces illégales ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai bien sûr que c'est vrai non ce n'est pas vrai aujourd'hui vous ne pouvez pas mettre votre logement en Airbnb déjà si vous n'avez pas obtenu l'accord de l'ensemble des copropriétaires pourquoi il y a une telle spéculation et ça ce n'est pas légal je veux dire pourquoi il y a une telle spéculation pourquoi par exemple quand on regarde quand on analyse vous êtes candidat aux élections législatives je viens de faire une proposition vous êtes militant politique vous pouvez se dire qu'elle est intéressante plutôt que la contredire laissez-moi aller au bout de ce que j'avais envie de dire je crois aujourd'hui aussi qu'il y a des pistes d'économie qui sont intéressantes la façon dont on organise le mode d'aide sociale directe et je vous le disais 450 milliards est un problème nous devons reconnecter l'aide sociale à la valeur travail c'est un vrai enjeu nous sommes un pays qui ne travaille plus assez je suis désolé de le dire c'est peut-être pas la chose à plus populaire ce sont des travailleurs précaires mais en tout état de cause nous devons considérer ça ce que propose monsieur Salerno aujourd'hui en augmentant le SMIC mais qui va payer ? 1600 euros on le rappelle les chefs d'entreprise tout à fait 1600 euros qui aujourd'hui pour certains s'ils doivent financer la mesure que vous allez rendre obligatoire quand bien même elles auraient des chances de passer vont devoir supprimer des emplois c'est un million de postes un million de français qui vont se retrouver ça a voté depuis hier soir Gabriel Adel a parlé de 500 000 emplois mais bon on parlait répondez à la question vous votre première mesure si vous arrivez au pouvoir demain avec Mélenchon ou un autre qu'est-ce qu'il doit faire ou qu'est-ce qu'elle doit faire immédiatement abroger le décret Macron dès le 8 juillet de la retraite à 64 ans c'est-à-dire que dès le 8 juillet tout de suite immédiatement on donne la possibilité aux gens qui ont 62 ans et à qui on a volé deux années de vie de partir en retraite dès le 8 juillet s'il y a un gouvernement du nouveau Fonds populaire voilà ça c'est la première la première mesure très concrète et d'ailleurs oui on se stabilise sur ce modèle-là et on va jusqu'à la possibilité de partir en retraite à 60 ans voilà moi je permets par l'élection à Eric Ciotti de prendre sa retraite il aura 60 ans à ce moment-là donc si vous voulez vous débarrasser d'Eric Ciotti votez pour un gouvernement de nouveau Fonds populaire comme ça il aura l'âge de la retraite au 8 juillet on continue on va aborder les autres sujets après sur la fiscalité on a parlé des 14 tranches on ne parle pas d'une chose primordiale avec laquelle les français et les françaises sont radicalement d'accord là-dessus c'est le rétablissement de l'impôt sur la grande fortune le rétablissement de l'ISF ça a été une mesure fiscale un cadeau supplémentaire aux plus riches qui a été donné pendant les 7 années des malmèles Macron et en fait s'il y a des trous moi je suis donc ça vous remet en place tout de suite je vais vous dire quelque chose moi je ne suis pas contre la dette à partir du moment où ça permet tout le monde de s'élever par le haut là on est sur une dette où finalement on a donné de plus en plus de cadeaux aux plus riches et bien maintenant il n'y a plus de sous dans la caisse on n'imaginait pas le candidat de gauche parlait autant de fiscalité aujourd'hui non mais parce que c'est le nerf de la guerre c'est pour taxer toute la France quand j'entends monsieur Monetti qui nous dit qu'il veut revenir sur les cotisations sociales il faut bien comprendre ce que ça ça veut dire la mort de la sécurité sociale et la mort du système de répartition par retraite c'est un héritage vous parliez de communistes après-guerre tout à l'heure c'est l'héritage d'Ambroise Croizat qui a réussi avec son action quand il était ministre communiste à mettre en oeuvre les caisses de sécurité sociale sur une base de cotisation gérée par les salariés retirer ça c'est-à-dire retirer la différence quand on nous dit qu'on veut augmenter les salaires en augmentant le net mais pas le brut ça veut dire qu'il n'y a plus de sécurité sociale possible donc du soin gratuit pour tout le monde on avance Virgile Vanier Guérin demain un candidat les républicains ont une majorité on vous souhaite à vous quelles seraient les premières actions d'abord un quel premier ministre vous voulez dans le canal historique des républicains et quelles premières actions vous leur demandez de prendre alors à ce jour déterminer un premier ministre c'est encore trop tôt en fait c'est quand même quelque chose d'extrêmement important et à ce jour j'ai pas à me prononcer dessus puisqu'il faut effectivement avoir toute la réflexion nécessaire ok la première mesure d'urgence c'est quoi ? la première mesure d'urgence serait pour c'est de virer le parti non mais ça c'est fait il l'a fait tout seul il l'a fait très bien donc on le remercie on va pouvoir reconstruire quelque chose justement au sein du parti des républicains une des premières mesures phares en fait ça serait directement de durcir en fait la loi sur l'immigration en fait tout simplement parce que en fait les français ils ne supportent plus de voir leurs modèles sociaux dont on peut être si fier être autant attractif tout en leur étant défavorable d'un point de vue sécuritaire et économique voilà donc ça déjà connaissez les chiffres on dit que l'immigration rapporte davantage à la France qu'elle ne coûte parce qu'il y a éventuellement ceux qui vivent peut-être d'aide sociale mais il y a aussi tous ceux qui s'insèrent dans la société qui apportent à la richesse de la société écoutez moi c'est pas ce que j'ai de mon côté en fait comme analyse on le voit encore aujourd'hui avec ce qui se passe au niveau des extrêmes les français en ont marre en fait de ne pas assez profiter des avantages que la France pour leur apporter c'est pas un profil c'est pas un avantage on parle un peu de la circonscription c'est un droit voilà on va revenir sur le territoire local j'aimerais qu'on fasse un petit tour de table pour que vous donniez quels sont les principaux problèmes que vous identifiez dans ces circonscriptions et les solutions que vous pouviez apporter Greg Monetti dans la première circonscription qui est assez hétéroclite il y a un coeur de ville il y a aussi des quartiers plus populaires quels sont les problèmes fondamentaux et quelles réponses vous aimeriez apporter pour rassurer les habitants de cette circo je crois que le sujet qui revient quand même très largement quel que soit le quartier c'est ce besoin ce sentiment d'insécurité et qu'aujourd'hui quand bien même c'est dire non je crois qu'il y a une réalité aussi et pourtant nous sommes dans une des villes de France qui fait le plus vous le savez nous avons le système de vieux de protection le plus ambitieux de France nous avons une police municipale qui est parmi les plus nombreuses nous allons construire l'hôtel des polices je vous en parlais tout à l'heure qui sera un exemple dans l'Europe entière de comment organiser une force et des forces de l'ordre transversaux et efficaces et pourtant ce sentiment existe encore alors est-ce que M. Salarno ne s'est pas une question intéressante c'est la preuve que ça ne marche pas peut-être finalement tout cet arsenal de moyens mais vous savez on est un monde une société faite de femmes et d'hommes rien n'est jamais parfait on peut toujours progresser mais donc il faut encore plus de caméras encore plus mais bien sûr je crois qu'aujourd'hui la demande est claire soyez encore plus fermes sur le plan de la sécurité mettez-nous encore plus de policiers nationaux de gendarmes et de policiers municipaux dans nos rues organisons les choses pour rassurer nos concitoyens il y a un sujet sur l'immigration le reprage le reproche qui est fait c'est qu'il y a beaucoup de technologie mais que l'étrumeur M. Salarno un peu de décence quand on propose de désarmer la police on laisse au moins son contradicteur parler normalement sur ce sujet ça me semble être la moindre des choses M. Ciotti propose d'être ministre de l'intérieur c'est ce que vous êtes en train de dérouler respectez mais vous doutez bien que je soutiens pas la proposition de M. Ciotti d'avoir un marocain au ministère de l'intérieur bon en tout état de cause donc la sécurité pour vous c'est fondamental et c'est le problème le plus accru de la circonscription vous m'avez posé la question de qu'est-ce que veulent les habitants de la circonscription tous les matins il me demande plus de sécurité il me demande qu'on soit plus offensif sur le sujet de l'immigration parce qu'aujourd'hui nous n'avons plus les moyens d'être dans un accueil de dignité de celles et ceux que nous voulons sur notre territoire et nous ne sommes en même temps pas suffisamment sécuritaires et fermes sur ceux que nous devons expulser saviez-vous qu'on exécute seulement 7% des décisions d'OQTF en 5 ans je crois qu'aujourd'hui la première des mesures c'est de fournir une réponse rapide 2 mois à toutes seules et tous ceux qui demandent ils peuvent rester ou ils doivent partir ok sur la vidéosurveillance Greg Bonetti vous êtes en train de nous dire clairement il n'y en a pas assez est-ce que vous vous engagez en tant que candidat à demander au maire de Nice qu'il rajoute des caméras sur la vidéosurveillance le sujet c'est pas le nombre de caméras c'est l'utilisation de la reconnaissance faciale nous perdons un temps excessif à devoir mobiliser des agents de force de l'ordre devant des écrans toute la journée pour pouvoir surveiller la voie publique si nous pouvions utiliser l'intelligence artificielle en ayant recours ce qui me semble totalement ridicule que ce ne soit pas possible et on va le redemander à des fichiers S pour pouvoir faire en sorte que les caméras identifient des menaces potentielles dans la ville je vous assure qu'on aura déjà une réponse très concrète aux besoins de sécurité Virgile Vagnaguerin quelle priorité pour la circonscription quel est le problème que vous identifiez majoritairement alors moi ce que je vois pour la première circonscription à adopter en priorité bon mis à part le fait qu'on soit tous d'accord que Eric Ciotti ne soit plus le député de cette première circonscription oui ça on avait bien compris alors par contre il faut quand même lui donner un point positif c'est qu'il a réussi à tous nous unir tous partis politiques confondus en fait parce que tout le monde dénonce cette honte et ce déshonneur ok répondez à la question sur les problèmes de la circonscription alors par rapport à ça déjà moi ce que je constate c'est qu'il y a un projet alors je ne suis pas de la mairie de Nice mais par contre je constate qu'il y a un projet le port limpia en fait donc ça il faut le soutenir en fait puisque ça ça va servir à développer l'attractivité économique la création d'un palais des congrès c'est parfait il faut continuer en fait si vous voulez à développer l'attractivité locale liée au tourisme qui est un secteur clé pour cette première circonscription il faut arrêter encore une fois de toujours dire non aux propositions du camp adverse même quand celle-ci est favorable à la population pas de mal à vous rejoindre après les élections voie favoriser l'emploi bien évidemment et le développement économique local parce que en fait ce que je constate c'est qu'il y a des offres d'emploi en fait il y a de l'emploi mais il y a en face par contre des travailleurs qui ne souhaitent pas postuler parce qu'ils estiment être mal payés donc ça là-dessus on est aussi à peu près tous d'accord et on n'a qu'à bien les payer alors justement mais pour pouvoir bien les payer c'est pas vous qui les payer c'est facile exactement alors voilà pour pouvoir bien les payer justement il faut un petit peu remédier à ce non-sens et il faut baisser les charges des entreprises les cotisations sociales les charges des entreprises pour je sais pas ne serait-ce que pour en déplafonnant déjà les heures supplémentaires chose qu'il me semble vous avez voté contre à l'Assemblée Nationale augmenter les salaires nets en baissant les cotisations sociales salariales qui conduiraient comme par magie à ces fameux 10% d'augmentation du salaire net merci Olivier Salerno pour la circonscription qu'est-ce que vous identifiez comme principale problématique et quelles solutions vous vouliez y apporter clairement le droit au logement le problème du mal logement c'est bien une bonne transition parce que c'était le sujet le sujet d'après le problème du mal logement le mal logement qu'est-ce que c'est ? c'est quand une famille ne peut pas se loger correctement c'est le point numéro 1 sur la première circonscription de Nice et sur Nice en règle générale il y a un manque criant de logements sociaux sur notre territoire je rappelle que la loi SRU impose 25% de logements sociaux il n'y en a que 14% sur la mairie de Nice ça c'est la loi qui permet d'avoir une politique particulièrement volontariste là-dessus ça c'est pour les logements sociaux avec une construction supplémentaire en fonction de la possibilité dans les quartiers par exemple il n'y a plus de droits de préemption sur le centre-ville parce que justement on laisse se développer des hôtels de luxe ou des complexes comme ça alors qu'on voit par exemple moi je habite quartier Saint-Roch il y a des constructions dans tous les sens c'est-à-dire qu'on construit tout au même endroit et en plus les services publics ne suivent pas les écoles ne suivent pas il n'y a que des logements donc on va essayer de rééquilibrer tout ça ensuite sur l'encadrement des loyers il y a le programme du nouveau Front Populaire prévoit un encadrement des loyers on n'invente pas le fil à couper le beurre c'est fait à Paris c'est fait à Bordeaux c'est fait à Strasbourg il n'y a aucune raison qu'on ne le fasse pas ici à Nice surtout qu'on en parlait tout à l'heure le Airbnb il y a une poussée du Airbnb qui fait qu'il y a une flambée des loyers on le voit il n'y a quasiment plus d'habitants dans le vieux Nice par exemple il n'y a que des petites boîtes où on peut prendre des clés avec des codes les quelques amis qu'on a autour de nous qui continuent à habiter dans le vieux Nice ils sont désespérés parce qu'en fait ils n'ont plus de voisins et donc la possibilité de réhabiter dans le centre-ville avec des loyers encadrés ça pour moi c'est primordial donc il y a trois choses dans ce que je viens de vous dire il y a les logements sociaux la relance de la construction et la relance de la préemption pour les logements sociaux il y a l'encadrement des loyers et il y a l'encadrement strict des Airbnb très bien alors tout ça on avait prévu un petit volet de logements donc on est en plein dedans restons-y en effet Olivier Sardano parlait il y a de plus en plus d'hôtels de luxe il est vrai dans cette première circonscription tant mieux tant mieux on va voir si c'est tant mieux ou pas il y a aussi de plus en plus de logements de type Airbnb même si des réglementations et des décisions ont été prises fortes par la municipalité pour réguler tout ça est-ce qu'il n'y a pas un risque de gentrification quand même de ce centre-ville parce que ça ne pose pas un problème il se loge où dans votre circonscription les familles notamment quand un foyer gagne moins de 2000 euros par mois comment se loge pardon quand un foyer gagne moins de 3000 euros par mois impossible de se loger à Nice vous avez tout dit dans votre question aujourd'hui la difficulté que nous avons c'est de fournir un logement digne et à la hauteur de beaucoup de personnes qui sont en situation d'activité professionnelle et donc et on se rend compte aussi que nous avons du mal à être attractifs vis-à-vis toute une partie d'agents de la fonction publique qui aimeraient venir travailler à Nice mais qui y renoncent en raison du prix du logement et vous savez je partage ça avec monsieur Salerno ça peut peut-être le surprendre mais je suis d'accord sur le fait qu'aujourd'hui nous devons avoir une stratégie en matière de logements sociaux beaucoup plus forte et l'obstacle majeur c'est l'inefficacité l'incohérence de la loi SRU située à peu près à 42 systèmes solaires de la réalité du terrain niçois pourquoi ? qui nous impose des quotas plafonnés par pourcentage la destination des logements que nous devons construire et qui débloque les financements selon ces deux conditions cette compétence doit être transférée très clairement aux collectivités territoriales qui savent quoi faire où le faire et comment le faire et aujourd'hui les deux priorités en matière de construction de logements sociaux sont un apporter une réponse massive à celles et ceux qui travaillent et typiquement la cible que vous évoquiez de ceux qui gagnent 2000-3000 euros par foyer et qui ont besoin de se loger mais aussi toutes seules et tous ceux qui font face à des accidents de la vie et qui ont besoin d'un logement d'urgence pas d'un logement définitif d'un logement d'urgence donc c'est pas un problème de configuration géographique comme on entend souvent c'est un problème de volonté politique surtout qu'il ne faut pas négliger il y a des solutions existent la surélévation le remplacement d'habitations vétustes pour construire du neuf et plus grand et cela est envisageable et peut apporter des réponses concrètes il y a un sujet qu'on n'a pas encore évoqué mais qui est lié au logement c'est la rénovation énergétique qui est étroitement liée au sujet du pouvoir d'achat construire aujourd'hui des habitations qui sont au meilleur standard possible en matière de consommation de l'énergie c'est faire des économies dans le portefeuille et c'est tout ce projet que nous pouvons construire mais pour cela nous devons récupérer la marge de manœuvre la liberté d'agir et les moyens associés Merci On voit ce que ça donne à côté du habitat par le logement les mesures spécifiques pour améliorer est-ce que c'est un problème d'abord pour vous dans la première Bien évidemment c'est un sujet qui n'est pas destiné que à la première circonscription Oula C'est pas facile à dire Merci beaucoup qui n'est pas destiné qu'à la première circonscription mais aussi au point de vue national moi je suis assez d'accord avec mes deux contradicteurs il faut adapter la loi SRU notamment pour des communes telles que Nice Je ne vais pas demander de l'adapter telles que des communes comme Nice en fait ce qu'on a ici à Nice on bénéficie d'une force attractivité immobilière touristique relative notamment aux acquisitions de locations faites par des non-résidents français qui réduisent drastiquement la capacité de produire du logement social ça c'est un fait On a un droit d'habiter quand même Bien évidemment Ça s'appelle le droit au logement Après il y a des contraintes économiques M. Salerno c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus ne pas Vous défendez les résidences secondaires M. Salerno On ne peut pas obliger Je ne sais pas entendu Vous défendez les résidences secondaires alors Je ne suis pas en train de parler de ça On ne parle pas de ça M. Vaniguerin parlait des résidences secondaires Mais en fait ici à Nice on est quand même confronté à des problématiques qui ne concernent pas des simples communes de l'Auser qui en fait sont juste sur l'horizontalité nous on a aussi la verticalité Mais concretement parce qu'on a tous fait ce constat là Bah écoutez moi ce que je vois c'est qu'en fait aujourd'hui si on devait respecter les 25% que la loi SRU nous impose on devrait bétonner la ville pendant 17 ans Voilà Et ça Qu'est-ce que vous préférez que du logement ? Bah écoutez on en a parlé un petit peu tout à l'heure aujourd'hui Nice est pilote sur la surélévation des bâtiments donc déjà rien que grâce à ça Encore un point d'accord avec M. Monetti Non c'est juste des constats c'est des faits messieurs tout simplement D'accord ? Ne relancez pas là-dessus s'il vous plaît Voilà C'est factuel Mais moi je pense qu'aujourd'hui les français Sauf que moi ce que je pense c'est que les français aujourd'hui qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent quoi ? Ils veulent que quand les partis politiques ont des idées similaires ne pas voir du copinage mais simplement que c'est une bonne résolution c'est tout c'est une bonne idée Pourquoi on devrait toujours être dans l'affrontement ? Qu'est-ce que je veux dire ? Un autre sujet On a parlé de la sécurité Mais tout ça pour dire que grâce à cette surélévation on pourrait obtenir en tout cas tout de suite les 25% supplémentaires des logements sociaux qui nous sont demandés Bien sûr M. Monetti a parlé tout à l'heure de la sécurité M. Salerno est-ce que c'est une problématique de la circonscription particulière ? Nous on n'a jamais mis les débats de côté et la sécurité le droit à la tranquillité le droit de vivre tranquillement évidemment c'est quelque chose qui pour nous est très important Plus de caméras et la reconnaissance faciale Non moi 1984 et le fait de vouloir casser des outils des garde-fous comme la CNIL non c'est pas Mais c'est pas ce que je sous-entends C'est peut-être pas ce que j'ai exprimé Mais par contre c'est ce que j'ai lu Tente le bras de la CNIL J'ai lu plusieurs articles et interviews de Christian Estrosi autour de la CNIL qui voulait clairement D'ailleurs c'est vrai qu'avoir une loi comme la CNIL qui date de 1984 dont on voit aujourd'hui la société et son évolution en matière de réseaux sociaux pour répondre sur la sécurité Peut-être qu'il y a des intangibles qui sont nécessaires quand même Oui peut-être mais il y a peut-être des évolutions qui le sont tout au sens On l'assolivier c'est la note terminée sur la sécurité Oui tout à fait Comment vous faites alors ? A défaut de reconnaissance faciale et de plus de caméras on fait comment pour assurer la sécurité ? C'est quoi cette histoire de reconnaissance faciale et de caméras ? Mais vous faites quoi ? Je vais vous le dire Déjà je reviens sur la dynamique depuis Nicolas Sarkozy de retirer 10 000 fonctionnaires de police Nicolas Sarkozy une des premières choses qu'il a fait c'est de se séparer de 10 000 fonctionnaires de police 10 000 fonctionnaires de police que François Hollande a recrutés même si vous n'aimez pas François Hollande il a fait le job Nous ce qu'on va faire c'est réinstaller la police de proximité Vous me parlez de vidéosurveillance et de reconnaissance faciale Moi je vous parle de personnes sur le terrain Moi je suis fonctionnaire vous avez dit tout à l'heure que j'étais enseignant être sur le terrain encadrer moi mon métier c'est d'encadrer d'encadrer les jeunes Plus d'êtres humains Plus d'êtres humains La police de proximité ça c'est un premier volet mais évidemment la police de proximité c'est pas magique elle va pas pouvoir vous faire toute seule Donc remettre énormément de moyens dans un outil qui a été cassé c'est la police judiciaire Que permet la police judiciaire ? Et bien faire des enquêtes pour démanteler les trafics les trafics de drogue les trafics d'armes et surtout vu qu'on est sur de la prévention parce que la sécurité ne fonctionne que s'il y a de la répression mais aussi de la prévention c'est à dire qu'avant de réprimer il va falloir faire de la prévention réinsulfer énormément de moyens dans nos différents quartiers des services publics que ce soit à la ville ou à la campagne nous on est députés on ne parle pas que du local mais globalement de la ville à la campagne ça veut dire quoi ? ça veut dire tout ce qui est MJC remettre énormément de moyens pardon dedans la première chose qu'a fait Emmanuel Macron en arrivant au pouvoir en 2017 c'est supprimer l'ensemble des emplois aidés c'est à dire toutes les personnes dans les quartiers qui pouvaient faire vivre ces associations de quartiers et qui permettaient justement d'avoir un système de prévention particulièrement efficace donc police de proximité moyens dans les quartiers moyens humains avant toute chose et police judiciaire pour enquêter tout à fait monsieur Vaniguerin rapidement sur la sécurité est-ce que vous avez des formules alors non ça sera pas rapide justement puisque concernant la sécurité moi je veux déjà rendre hommage à tous ces policiers municipaux à la police nationale à la gendarmerie sur vos propositions tous les jours au péril de leur vie et ça c'est important de le rappeler notamment encore la force sentinelle qui a intervenu la semaine dernière c'est vos propositions moi aujourd'hui je suis attristé en fait tous les indicateurs de la délinquance sont toujours en augmentation depuis de nombreuses années d'accord mais qu'est-ce que vous proposez alors il faut juste améliorer les moyens donnés aux policiers pour lutter notamment contre le fléau de la drogue améliorer le système judiciaire et durcir les réponses pénales voilà ça c'est clair oui donc ça veut dire plus de policiers plus de magistrats plus de répressifs quoi peut-être pas plus mais en tout cas leur donner mieux l'occasion de faire leur métier au quotidien est-ce que vous auriez l'un les uns et les autres une proposition de l'un de vos adversaires je vais pas parler de sécurité ah si vous avez parlé de sécurité vous avez parlé de drogue vous avez parlé de drogue on passera à la bande vous avez parlé de drogue beaucoup de choses à dire sur la sécurité mais on a bien compris effectivement non non quels étaient les objectifs que vous avez abordé vous même très longuement très longuement non Greg Monetti vous voulez la parole je vous la donne pas sur ce que vous vouliez mais c'est nous qui dirigeons le débat quelle proposition s'il y en a une qui vous sied piqueriez-vous volontiers à vos deux adversaires ou en tout cas vos parties qui le représentent vous me faites mal vous pouvez répondre rien mais je vais faire un effort et je vais en prendre une à monsieur Salerno c'est vous dire moi si c'est toujours d'actualité je sais qu'il y avait eu une proposition de loi qui avait été faite il y a maintenant quelques temps là-dessus je suis très favorable à rendre le vote obligatoire et je crois qu'aujourd'hui le contexte et la façon dont nous vivons cette situation témoignent de ce besoin démocratique d'exprimer chacune et chacun son opinion dans les urnes je ne peux pas vous dire en début de débat que j'ai entendu le message 5 sur 5 et ne pas faire en sorte que le message soit le plus fort possible à chaque échéance électorale donc je trouve que rendre le vote obligatoire est une bonne mesure et dans le sens d'une démocratie qui ne peut qu'aller mieux Olivier Salerno une proposition des républicains ou du parti Emmanuel Macron j'ai lu dans votre programme que vous souteniez les agriculteurs donc je suis d'accord avec ça mais vous allez bien prendre que pas avec la même méthode moi je ne suis absolument pas pour faire sauter toutes les normes les normes c'est ce qui permet en France d'avoir des AOC des appellations d'origine contrôlée donc soutenir les agriculteurs pour qu'ils aient des revenus décents et pour ça je ne vais pas vous étonner on va taxer les agro-industriels Alors moi à défaut d'être original je vais reprendre effectivement ce que disait M. Moretti c'est vrai le droit de vote doit être rendu obligatoire et ça c'est quelque chose que vous avez soutenu et qu'on apprécie fortement et au delà de le rendre obligatoire moi j'aimerais qu'elle soit participative aussi au quotidien c'est à dire qu'aujourd'hui on élit un député il y a toute une foule de médias pendant les deux semaines avant le vote et ensuite plus rien pendant 5 ans moi je pense qu'aujourd'hui C'est ce que vous reprochez aussi au candidat Alors justement mais moi je suis là aussi je viens de la qualité civile on va dire donc je suis là aussi pour apporter peut-être quelque chose de neuf et moi ce que je constate aujourd'hui c'est qu'on pourrait grâce aux réseaux sociaux notamment les groupes WhatsApp etc. que je suis en train de mettre en place justement on pourrait toujours garder ce lien avec le député le député pourrait indiquer qu'effectivement aujourd'hui à l'Assemblée tel et tel amendement ou loi est en face d'être voté et demander l'avis tout simplement à ses concitoyens de sa concertation oula de sa circo circo on va y aller sur circo absolument il manque un peu d'eau là sur sa circo tout simplement on l'a bien compris allez quelques questions légères avant d'aborder la dernière partie Greg Moletti vous gérez la salle municipale de spectacle le Stockfish à propos où est-ce qu'on se régale du meilleur Stockfish dans la circonscription Stockfish on va rappeler que c'est cette spécialité niçoise à base de morue sécher c'est une question épineuse et pardon de vous le dire j'ai peur qu'elle m'apporte beaucoup d'emmerdes vous en mangez ? oui énormément et où est-ce qu'on mange la meilleure ? je me rappelle que j'étais à Jonesport et que je devais visiter les 72 clots de boule de la ville je crois que la concurrence est rude que ce soit chez nos amis il faut que je vous cite tous les endroits où on mange la meilleure non non là pour ce midi c'est impossible la cave de la tour chez Nalino à la Meranda chez Davia au Safari chez Simon je ne sais pas si ils font le Stockfish au rendez-vous des amis je vous l'ai dit à la Maison de Marie à Loufranc-Alain chez Akiardo et au Jésus et chez Simon c'est encore un circo non on est en dehors de la circo mais on peut se déplacer allez on le prend Virgile Vanier Guérin le meilleur endroit de la circo pour échapper aux touristes voilà je ne sais pas écoutez puisque tous les endroits de Nice sont magnifiques et qu'à priori tous les touristes sont au courant de tous ces lieux qu'est-ce que je dirais non si simplement aller dans les contrées des vins de Bélé qui ne sont pas à mon sens suffisamment du tout ah excusez-moi je pensais à Nice oui oui excusez-moi franchement non il faut faire comme tous les touristes il faut aller simplement profiter de la mer et aller se réjouir donc c'est pas grave s'il y a plein de touristes à Nice ça n'empêche pas moi j'aime mon prochain monsieur et j'aime notamment les touristes on pourrait dire un café place Saint-Roc par exemple on a moins de chance de croiser les touristes et avec moi pourquoi pas ce week-end Olivier Salerno quel est le meilleur troquet de la circo pour refaire le monde chez Diane Barapote pour refaire le monde clairement c'est chez Diane Barapote dans l'Ionis merci messieurs il vous reste 30 secondes à chacun d'entre vous pour convaincre les électeurs de voter pour vous dimanche on va déclencher le chronomètre c'est Frédéric Maurice qui va faire ça très bien tiens on commence par vous Olivier Salerno vous avez 30 secondes pour nous dire pourquoi il faut voter et glisser un bulletin à votre nom dans l'urne dimanche dans la première circonscription j'y vais allez-y c'est pour éviter à tout prix que Jordan Bardella devienne Premier ministre avec Eric Sioti ministre de l'Intérieur et Emmanuel Macron président de la République avec cette cohabitation la cohabitation de la xénophobie des discriminations et de l'injustice sociale je l'ai dit tout à l'heure la gauche a pris ses responsabilités avec le nouveau Front Populaire on a fait une union sur un projet profondément social et écologique sérieux chiffré et reconnu donc moi je me présente en tant que député je serai déterminé à travailler avec tous les acteurs sociaux pour changer la vie des gens pour changer nos vies et sortir de cette résignation merci parfait Virgile Bagné Guérin même question écoutez moi mon engagement il n'est pas que symbolique il est motivé par ma profonde envie de représenter tous ceux que j'ai pu incarner à l'aube de mes 44 ans c'est à dire les étudiants les ouvriers les salariés licenciés les cadres dirigeants les entrepreneurs les propriétaires les membres actifs d'associations les représentants de l'ordre mais surtout pour représenter les vrais patriotes non extrémistes j'aime mon pays et tous mes concitoyens sans exception voilà pourquoi je suis devant vous aujourd'hui pour leur restituer cette envie cette motivation qui devrait tous nous unir celle de trouver des solutions et non pas de stigmatiser les minorités silencieuses merci Virgile Bagné le mot de la fin pour vous 30 secondes je veux dire à l'ensemble des électeurs de cette première circonscription qu'au travers de ma candidature ils peuvent choisir un porte-parole qui se montera digne de leur ville digne de leur quartier digne de la situation qui apportera de l'équilibre et du rassemblement dans ce monde qui part à volo qui fera en sorte d'éviter j'ai envie de dire les conséquences dramatiques d'un choix extrémiste avec des risques importants que ce soit une potentielle guerre civile comme une définitive banqueroute je veux leur rappeler qu'ici à Nice nous avons choisi la France en 1860 qu'on a tant partagé et qu'aujourd'hui il est temps de défendre ce vivre ensemble et bien merci infiniment à tous les trois c'est ainsi que se termine notre émission et ce débat passionnant merci d'y avoir participé merci de l'avoir co-animé avec moi merci à vous tous bien sûr de l'avoir suivi merci à Sophie Donset et Philippe Bertigny pour la réalisation de cette émission on se retrouve à 19h pour un nouveau débat consacré cette fois à la 9ème circonscription des Alpes-Maritimes qui comprend cette commune entre Le Canet et Grasse bonne soirée à tous Sous-titrage ST' 501